Alep est à l'image de toute la Syrie, déchirée entre les forces pro-régime et les insurgés que l'on peut voir sur ces images. Dans la deuxième ville du pays, la coalition de l'opposition syrienne assure avoir renversé la situation. Elle affirme que les rebelles, aidés par des djihadistes, ont brisé le siège imposé à leur quartier par le régime depuis trois semaines. Les médias favorables à Bachar al-Assad ont démenti ces informations, mais des témoignages indiquent qu'un camion de légumes a pu pénétrer ce samedi dans les quartiers rebelles, une première en un mois. A 60 kilomètres au nord-est d'Alep, autre front et autre évolution importante à Manbij, les forces démocratiques syriennes, alliances de combattants arabes et kurdes soutenues par l'Occident, ont repris le contrôle de ce fief de l'Etat islamique. Une victoire importante puisque cette ville était le principal carrefour d'approvisionnement de Daesh, de la frontière turque vers Raqqa, sa capitale autoproclamée. En une semaine, plus de 500 combattants des différents camps auraient péri, ainsi que 130 civils.